... ... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence de la douane sur la sécurisation de la chaîne logistique. L'administration des douanes, c'est vrai, historiquement, passe toujours pour une administration principalement de contrôle. Progressivement, l'administration a développé une approche totalement différente de son action. Et aujourd'hui, grâce à un réseau de 40 conseillers au sein des cellules conseils aux entreprises, a développé de nouvelles missions dans le but de conseiller et d'accompagner les entreprises, d'informer les usagers. Et quand je dis usagers, c'est aussi bien particulier comme professionnel. Alors, tout ceci a permis à la douane de s'ouvrir et de mieux connaître le monde de l'entreprise et les attentes des entrepreneurs. L'action économique de la douane s'est ainsi progressivement affirmée auprès des opérateurs du commerce international. Le rôle économique de la douane a encore davantage été affirmé dans les dernières évolutions récentes, je dirais, des règles du commerce international, qui font essentiellement suite au contexte post-attentat du 11 septembre 2001 et la prise de conscience d'une nécessaire régulation et sécurisation des flux commerciaux mondiaux. Les notions de sûreté et de sécurité des échanges sont par conséquent, depuis cette date, devenus des axes politiques prioritaires et ont constitué un nouveau levier d'action pour les administrations douanières. Ce sont les Etats-Unis qui ont ouvert le bal, les premiers, avec le programme CityPath, Customs and Trade Against Partnership Against Terrorisme, l'Organisation mondiale des douanes a suivi en prenant très rapidement des normes SAFE qui sont destinées à soutenir la sécurité des échanges. Ces normes sont destinées à harmoniser les pratiques du commerce mondial, à développer la coopération entre douanes et promouvoir le partenariat avec les entreprises. L'autorisation OUA, que je pense que la plupart d'entre vous ici connaissez, n'est qu'une déclinaison communautaire des normes édictées par l'OMD, les normes SAFE. C'est donc ce premier point que mes collègues, donc messieurs Chilinger et Chen, assis à ma droite, vont aborder dans un premier temps. Par ailleurs, la sécurisation passe également par des réalisations très concrètes que je pense, si vous travaillez un peu dans le domaine du dédouement, vous devez connaître. Ce sont les programmes ICS-ECS qui découlent directement de ces programmes, ou encore tout simplement le processus d'informatisation de toutes les formalités douanières, puisque je me permets quand même de faire un petit laïus. Le papier est totalement chassé des procédures de dédouanement actuellement en France et dans l'Union européenne. Enfin, l'objectif également de l'administration des douanes aujourd'hui, c'est de mettre en place une relation de confiance entre les partenaires du privé et les partenaires publics. Ceci se traduit également par une volonté de la part de l'administration de permettre aux opérateurs de sécuriser les termes de la déclaration en douane, qui porte notamment sur les valeurs essentielles d'espèces d'origine et de valeur. Et la création récente de services nationaux spécialisés comme le SN2R, spécialisé dans le classement tarifaire contraignant à Metz, et le SOMIF, qui est un service spécialisé dans les renseignements en matière d'origine et de délivrance d'informations sur le Made in France, prouve véritablement l'engagement de la douane dans cette voie. Je précise également que lorsque vous êtes dans le cadre du renseignement contraignant, ce sont des informations qui sont d'un grand secours pour les opérateurs puisqu'elles sont contraignantes vis-à-vis de l'administration des douanes et s'imposent à toutes les administrations dans toute l'Union européenne. C'est le deuxième point que M. Camorali et Mme Picard vont aborder dans un second temps. Je passe donc tout de suite la parole à M. Schillingé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Emmanuel Schillingère. Je suis auditeur au service régional d'audit de la direction régionale des douanes de Mulhouse, qui est le service compétent pour l'attribution et le suivi du statut OEA pour le département du Haut. Alors, mon collègue et moi-même allons vous présenter ce qu'est l'OEA dans un premier temps, dans le cadre de présentation générale. Et dans un autre temps, dans une deuxième partie, nous vous présenterons le rôle de l'OEA dans la sécurisation des échanges internationaux. Alors, dans le cadre de la sécurisation des échanges internationaux face au terrorisme, il existe une certification qui s'appelle l'OEA, l'opérateur économique agréé. Cette certification a été créée afin d'identifier les opérateurs qui peuvent être considérés comme fiables dans le cadre de la sécurisation du commerce international. Donc, cette certification implique le respect de bonnes pratiques et impose également la conformité à des critères qui sont relatifs à la sûreté-sécurité et à la réglementation douanière, qui sont définis au niveau européen et international. Alors, comment acceptons-nous à cette certification OEA ? Eh bien, cela se passe en deux phases distinctes. Il y a une phase préparatoire et une phase de certification. La phase préparatoire est en fait une sorte d'auto-évaluation d'audit interne de la société qui doit donc être menée au sein de la société et qui va être synthétisée, matérialisée par ce qu'on appelle un QAE, un questionnaire d'auto-évaluation. Ce QAE est un document communautaire harmonisé qui comporte près de 150 questions qui sont des questions qui sont relatives aux thématiques et aux critères de l'OEA. Donc, remplir ce document, c'est pour vous, pour la société qui est candidate à l'OEA, une manière de faire un état des lieux, de voir quelles sont les forces, les faiblesses, quels sont éventuellement les manquements et les axes de progression à travailler. C'est un document qui est obligatoire lorsque vous faites une demande à l'OEA. Il faudra de toute façon joindre ce document avec votre demande. Ce document nous servira à nous, au service régional d'audit, de préparer la phase de certification et nous donnera un aperçu de la société, de son fonctionnement, etc. Donc, sachez que nous préconisons pour l'obtention du statut qu'une personne soit désignée désignée au sein de la société comme référent afin de suivre cette certification qui peut prendre entre 9 et 12 mois jusqu'à la certification. Et donc, la phase de certification passera par un audit qui se déroule sur place en société et qui va durer une ou deux journées en fonction de la certification que vous allez demander. Pour ce qui concerne les bases réglementaires, comme cela a été évoqué, des programmes de sûreté comme le CityPath ou des cas dans nos armes SAFE ont imposé de nouvelles contraintes aux opérateurs du commerce international. Et donc, ces contraintes ont été reprises, ont été formalisées dans des textes réglementaires et pour déterminer si un opérateur peut être OEA ou non, nous nous basons sur des textes qui sont tous issus de doctrines communautaires comme par exemple l'article 5 bis du règlement communautaire 648-2005. Et pour ce qui concerne l'audit, proprement dit, qui conditionne à la fois l'obtention et le suivi du statut OEA, tous les critères sont repris à l'article 39 du Code des douanes de l'Union et aux articles 24 à 28 des règlements d'exécution. Les règlements d'exécution, c'est quoi ? Ce sont des textes qui viennent préciser comment les critères repris à l'article 39 doivent être interprétés et mis en oeuvre et ceci de manière uniforme dans toute l'Union européenne afin que tous les OEA soient logés à la même enseigne en quelque sorte. Enfin, il faut que vous sachiez que cette certification OEA est reconnue au niveau international avec tous les pays qui sont des pays incontournables dans le cadre du commerce international comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon ou plus proche de nous la Norvège ou encore la Suisse. Cette reconnaissance du statut OEA elle est assurée par ce qu'on appelle des ARM, des accords de reconnaissance mutuelle. Ce sont des accords en fait qui sont signés entre l'Union européenne et tous ces pays et du fait de ces ARM le statut OEA d'une entreprise va être reconnu dans ces pays et l'opérateur sera connu comme un opérateur fiable par rapport à un opérateur lambda et cela lui permettra d'accéder à certaines certifications douanières ou en termes de sûreté-sécurité. Donc obtenir ce statut c'est véritablement obtenir une forme de passeport pour le commerce à l'international. Je passe à présent la parole à mon collègue Thierry pour la suite de notre exposé. Bonjour à tous, je suis Thierry Tchène, auditeur à la direction des douanes de Mulhouse. Alors je vous propose de poursuivre cette présentation en vous exposant les mesures liées à la sécurisation de la chaîne logistique. Je déclinerai mon intervention en deux volets. Donc le premier portera sur les process, la sécurisation des process administratifs et dans un deuxième temps, je ferai un focus sur la sécurisation physique des locaux. Alors l'OA repose prioritairement sur la formalisation des pratiques qui sont concrètement mises en oeuvre au sein de l'entreprise. L'ensemble des services est associé à cette démarche, renforçant aussi une collaboration transversale. Par exemple, le service logistique sera compétent pour formaliser, décrire ces flux logistiques, ces process, conjointement avec les services tels que l'administration des ventes ou les achats. Il sera en outre responsable pour la mise en place d'une procédure de contrôle interne qui vise à identifier et à anticiper tout risque d'erreur. Le service des ressources humaines sera quant à lui compétent pour formaliser par exemple une procédure de gestion des absences. Quant au service qualité, il contribuera à renforcer les enjeux liés à la sécurité et à la sûreté. Comme vous le savez, les sociétés sont de plus en plus exposées aux risques de cyberattaques. L'OA permet d'évaluer les moyens mis en oeuvre dans la protection de vos données dans les systèmes d'information par l'utilisation de logiciels antivirus, de pare-feu qui doivent être régulièrement mis à jour, mais aussi de sécuriser vos accès à vos systèmes d'information par le paramétrage de chaque utilisateur selon la responsabilité de chaque salarié. Mais cette protection passe nécessairement par une sensibilisation du personnel. Par exemple, la diffusion d'une charte informatique, le suivi de formations sur la cybersécurité permet d'acquérir des règles d'hygiène informatique efficaces. Alors, l'OA, c'est aussi la sensibilisation à la fraude dont la responsabilité de l'opérateur candidat est de désigner un correspondant douane. Il est en charge d'assurer la veille réglementaire, mais aussi de sensibiliser le personnel directement en lien avec l'activité logistique pour éviter tout risque de transaction illégale de marchandises de fraude telles que les cigarettes, les alcools ou les stupéfiants. Alors, sa responsabilité est de transmettre ce type d'informations à l'autorité douanière dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude. Alors, s'agissant de la sécurisation physique des locaux, ce point concerne exclusivement les OOA full et les OOA sûreté-sécurité. Alors, nous évaluons la sécurisation du site, de sa périmétrie, des moyens et des mesures mises en oeuvre afin d'anticiper, d'éviter tout risque d'intrusion. Alors, l'existence de grilles, de vidéosurveillance, d'alarme, voire la prestation assurée par une société de gardiennage sont autant d'éléments qui nous permettent de valider la conformité de ce critère. Alors, dans ce même registre, nous sommes attentifs sur les dispositifs destinés à contrôler l'accès à des zones dites sensibles telles que les aires de fret, les quais ou les zones de chargement. Les solutions préconisées peuvent être, par exemple, la tenue d'un registre à l'accueil visant à filtrer le personnel extérieur, les visiteurs, ou de moyens par des moyens plus modernes tels que la délivrance de badges électroniques. Alors, s'agissant de la sécurisation des flux et des moyens de transport, l'opérateur candidat doit s'assurer que ses partenaires, s'ils ne sont pas certifiés eux-mêmes ou à respecter ces normes de sûreté exigées par le statut. L'opérateur dispose de plusieurs outils tels que les dispositifs de référencement et de suivi ou de clauses contractuelles ou l'établissement de déclaration de sûreté. Enfin, la désignation d'une personne de contact compétente sur les questions de sûreté et sécurité est une condition obligatoire. Sa mission est de sensibiliser l'ensemble du personnel sur ces enjeux. Pour conclure, sachez que ce certificat OA est de plus en plus sollicité par les acteurs de la chaîne logistique. Notre objectif est de vous accompagner dans cette démarche et de nous adapter au flux, à la spécificité et à la taille de votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Anne-Sophie Picard en poste à la cellule conseille aux entreprises du PAE de Mulhouse. Nous allons revenir maintenant sur la sécurisation juridique des opérations d'édouanement. Face à la croissance continue des échanges internationaux et à la multiplication des opérations d'édouanement, la douane essaie de trouver et élaborer des solutions pour fluidifier et faciliter vos opérations d'édouanement au quotidien. Elles ont attrait aux trois notions essentielles qu'on rencontre en dédouanement, donc origines, valeurs et espèces. Qu'en est-il d'abord pour l'origine ? On vous propose le renseignement contraignant sur l'origine. Pour un petit rappel, l'origine, c'est la notion la plus complexe à aborder en termes de dédouanement. Un constat de départ, toutes les marchandises à l'importation sont réputées d'origine non préférentielle, c'est-à-dire qu'elles paieront le maximum de droits de douane à l'importation. L'origine, c'est en réalité le pays de fabrication de vos marchandises. Petit exemple, un vin fabriqué à partir de raisins cultivés en France et obtenus en France et reconnus origine France. Il se trouve qu'à la faveur des accords qui sont signés entre l'Union européenne et les pays partenaires, on peut bénéficier parfois d'une origine préférentielle. grâce à ces accords et en présentant des justificatifs, vous pourrez bénéficier à l'importation de droits de douane réduits, voire nuls. Alors, que se passe-t-il quand vous avez un produit qui est issu de process de fabrication complexe dans plusieurs pays de fabrication ou que vous avez du mal à appréhender ou vous y retrouver dans les règles de détermination d'origine ? C'est là qu'entre en vigueur la demande de RCO. Votre demande est déposée auprès du nouveau service qui vient d'être inauguré en mai de cette année, le SOMIF qui siège à Clermont-Ferrand. Le délai de délivrance du renseignement est de 120 jours après acceptation de votre dossier complet et le renseignement sera valable pour 3 ans. C'est un rescrit qui est opposable et en France et dans l'Union européenne. Et il est contraignant. Pourquoi ? Parce que vous avez obligation de le mentionner sur vos déclarations de dédouanement et les autorités douanières doivent s'assurer du respect du RCO. Qu'en est-il maintenant pour la valeur ? On vous propose l'avis sur la valeur en douane. en douane on part du principe que pour le calcul des taxes on s'appuie sur la valeur en douane donc la valeur transactionnelle. C'est le prix payé ou à payer lors de la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Si vous avez un doute ou absence de transaction on peut vous aider et émettre un avis sur la valeur en douane. A qui s'adresser ? Au PAE territorialement compétent. Pour le Haut-Rhin ça sera le PAE de Mulhouse et il faut nous fournir un dossier complet avec les factures les documents commerciaux les documents de transport tout ce qui peut nous aider à rendre cet avis de valeur en douane. Et on utilisera des méthodes de substitution pour délivrer cet avis sur la valeur en douane. Je vais passer la parole à mon collègue monsieur Camorali. Merci. Anne-Sophie a évoqué avec vous la valeur et l'origine. Troisième critère fondamental pour des douanés c'est connaître sa marchandise et l'espèce tarifaire c'est à dire la traduction douanière en termes de chiffres de la nomenclature de la marchandise que vous allez exporter ou importer. Cette nomenclature est primordiale puisque avec elle on va pouvoir déterminer également l'origine de la marchandise car l'origine se fonde sur les 4 premiers chiffres de la nomenclature c'est à dire la position tarifaire. Donc cette nomenclature douanière l'espèce tarifaire se détermine dans un logiciel un référentiel le nôtre s'appelle RITA un référentiel intégré du tarif automatisé consultable par tous sur douane.gouv ou bien sur le site de l'Union Européenne le Tariq qui permet à vous-même d'identifier le produit que vous allez importer ou exporter la douane de la cellule conseil aux entreprises est là pour vous aider pour vous aider à rechercher la nomenclature mais on ne peut pas vous donner le classement de celle-ci c'est à vous vous-même de procéder de trouver la nomenclature qui vous intéresse donc cette nomenclature elle va conditionner bien sûr à l'importation le droit de douane la TVA des mesures de contrôle du commerce extérieur des mesures de surveillance de normes sanitaires de normes de sécurité sachez par exemple que les mesures restrictives à l'encontre de la Russie à l'importation et l'exportation se fondent sur des nomenclatures donc il est très important de pouvoir connaître ces nomenclatures avant de réaliser une opération alors en quelques mots donc il y a une nomenclature à deux chiffres c'est le chapitre à quatre chiffres c'est la position tarifaire à six chiffres c'est le système harmonisé 6 que vous pouvez indiquer sur vos factures à l'exportation ça va aider vos clients à mieux dédouaner à l'importation donc c'est pas obligatoire mais c'est une aide la nomenclature à huit chiffres c'est la nomenclature de l'ADEB et à dix chiffres c'est la nomenclature du dédouanement alors si vous avez un doute sur la nomenclature vous pouvez établir une demande de renseignement tarifaire contraignant c'est gratuit elle se fait depuis le site de la douane douane.gouv à partir d'un compte en douane et d'une habilitation donnée par le pôle d'action économique Anne-Sophie et moi-même et vous pourrez faire votre demande auprès du service douanier spécialisé à Metz qui vous donnera dans les trois mois maximum cette nomenclature qui sera opposable non seulement aux douanes des autres états membres attention uniquement les douanes des autres états membres pas les douanes extérieures à l'Union Européenne et également donc contraignant cette nomenclature sera contraignante puisque elle lira l'opérateur qui devra indiquer les références de son renseignement tarifaire contraignant sur sa déclaration en case 44 en utilisant le code C626 donc c'est très important de pouvoir sécuriser sa nomenclature je connais des entreprises qui en ont fait une quinzaine une vingtaine de RTC c'est gratuit donc uniquement en cas de doute si vous vous rendez compte que le RTC qui vous est attribué il vous convient bien sûr vous pouvez au bout de trois ans conserver cette nomenclature vous n'avez pas à demander un nouveau RTC donc vérifiez que votre nomenclature soit toujours à jour en consultant chaque année au moins une fois le site RITA donc si vous avez donc des des questions Paolo je reprends la parole pour une dernière petite précision pour faire le lien avec le statut de l'OUA si vous êtes au OUA les délais de délivrance des RCO et des RTC sont raccourcis et passent de 90 à 60 jours très bien donc l'importance pour vous quand vous allez vous commencer une opération c'est de bien connaître la nomenclature celle-ci va pouvoir vous permettre de certifier l'origine préférentielle et ensuite la valeur bon c'est la valeur transactionnelle la valeur facture que votre vente qui sera mise sur la déclaration en douane une précision aussi bien connaître sa nomenclature permet également de vérifier les droits et taxes qui peuvent être appliqués à l'étranger en allant sur le site access to markets et en indiquant la nomenclature à 6 chiffres à 8 chiffres vous connaîtrez les droits et taxes et les mesures réglementaires dans le pays d'arrivée très intéressant il y a aussi une base de RTC qu'on peut consulter sur le site Europa en cliquant sur EBTI EBTI et vous avez accès à tous les RTC qui sont délivrés par les douanes de l'Union Européenne voilà il nous reste deux minutes avez-vous des questions Yves une trente ça va être dur pour moi par rapport à par rapport à le là il y a pas mal des transferts mais est-ce qu'il y a une taille par rapport au sein de l'Union Européenne est-ce que c'est la taille non non mais non du contre l'Union Européenne parce que sincèrement les contraintes que les déçus de la l'Union Européenne avec la référence de la Grèce est-ce que les renseignes de la alors c'est c'est vrai que nous avons plusieurs types plusieurs profils d'opérateurs aussi bien que des des chargeurs des transporteurs et des déclarants en douane à vrai dire il n'y a pas vraiment de taille prescrite sur même l'opérateur n'est pas dans l'obligation d'avoir un flux douanier c'est il doit y trouver effectivement un intérêt à répondre à cet enjeu de l'OEA après il est évident qu'avec les contraintes qui sont imposées par le statut de l'OEA il faut avoir des structures qui puissent répondre à ça donc il faut avoir effectivement des services des backups qui puissent vous permettre de répondre à ces attentes voilà